C'est un candidat où il y a l'opposition où il y a la campagne. C'est ça. Il y a 5 opposants où il y a la campagne. Mais attendez. Opposants où il y a la campagne où il y a la campagne où il y a la campagne. Où est-ce que vous allez venir ici? Le député ou le président. Attends, le député où il y a la président. 5 qui ont la campagne où il y a la campagne. 5 qui sont là. Donc, tu serais de gagner le lobby pour le baquet et non à tricher? Non, mais franchement. Disons-nous la vérité. Donc, tu serais par gagnant. Tu serais bien sûr que nous gagnons l'élection. 7 qui coulent. Qu'est-ce qu'il vaut? Il y a que 300 000 abonnés sur son compte Twitter. C'est un candidat de Twitter. Il y a 300 000. Il y a 300 000. Il y a 300 000. Il y a des gens qui ont des gens. Il y a des gens qui ont des abonnés. Il y a des électeurs. Parti politique des Arabes. Il y a le président de la Ligue des Femmes. Il y a le président des Alli. Il y a les militants. Ce sont des aventuriers. Quelqu'un qui dit qu'il y a un rêve pour les Congois. Il y a un rêve pour les Congois. Il y a un rêve pour les Congois. Donc, il y a un rêve pour les Congois. Il y a un rôle pour les Congois. Vous ne pouvez pas vous dire? Franck Diome. Ah. Si il est libre c'est quelques-unes. Il y a un ordinaire de la Chagorian. Il y a un ordinaire d'Abi Misia. Abi Misia, il y a un ordinaire de Zali. Il y a un poste d'Abi Siette. Tu as un poste d'Abi Siette. Est-ce qu'il y a un candidat de député provincial ? Est-ce qu'il y a un candidat de député national ? Nous allons tous. Pourquoi ? Il y a un candidat de l'apprendre à la Chagrin. Il y a un candidat de Moïse. Alors, fidèles téléspectateurs de Congo, une télévision bienvenue. Est-ce que vous savez que l'évidence de la filière des élections du 20 décembre s'impose ? D'autant plus qu'il est important d'outiller et d'armer les électeurs sur les critères d'appréciation. Alors, la balle fidèle des spectateurs est dans votre camp par rapport à la désignation des candidats que vous, vous allez choisir pendant les élections du 20 décembre. Alors, sur ces plateaux, nous allons parler de questions du processus électoral avec M. Chris Moukinez, qui est candidat à la députation nationale numéro 500. Bienvenue. Merci, madame, pour l'invitation. Et je salue les nombreux téléspectateurs qui auront l'occasion de nous suivre. Et comme vous l'avez dit, je suis candidat de député nationale numéro 500 à la Loukonga. Et je profite de votre micro pour lancer un message de vote à l'endroit de tous mes électeurs. Et je crois qu'à l'issue de l'émission, nous aurons aussi l'occasion de le faire. Mais déjà, d'ores et déjà, je demande à tous ceux qui sont à la Loukonga, tous ceux qui sont en dehors de Loukonga et tous ceux qui sont en dehors du Congo, de pouvoir influencer les votes en faveur du numéro 500 à Loukonga, Chris Moukinez, Kabemba, pour une Loukonga digne. Voilà. Mais est-ce que vous savez que nous sommes en notre quatrième expérience électorale ? Ça, il faut quand même le dire, et d'être téléspectateurs. « T'obétali solangotozo mounalelo », ça sera en Nungala, bilingue, français, puis Nungala. On est en train d'assister cette fois-ci à ce qu'on appelle justement un seul indicateur pertinent. La foule, la marée humaine. Mais est-ce que vraiment la population congolaise a besoin de tout ça ou elle a besoin d'un message capital ? Lorsque vous parlez de marée humaine, vous parlez de cette population. C'est cette population qui répond à l'appel des candidats. Donc, au-delà du message que certains candidats ou tous les candidats sont censés délivrer, chaque candidat voudrait donner l'image qu'il est un candidat populaire. Parce que les élections, c'est d'abord une affaire de popularité. C'est une affaire d'ancrage sociologique. Donc, on ne peut pas considérer qu'on est candidat sans masse derrière soi, sans la population. Ça veut dire qu'on est déjà perdant. On pouvait avoir le plus beau programme de tous les candidats, on pouvait avoir le plus bon profil de tous les candidats, mais lorsque la population n'adhère pas à votre programme, lorsque la population n'adhère pas à votre charisme d'homme politique, vous pouvez tout faire avec un programme alléchant, un programme extraordinaire de transformation de notre société. Si la population n'y adhère pas, je pense que ça ne vaut pas du tout la peine. Donc, la population, cette popularité, ces masses constituent un indicateur de leadership aussi. Parce que tous les candidats n'engragent pas le même nombre des Congolais derrière lorsqu'ils organisent l'activité. Mais qu'est-ce qui va justifier là ? Au-delà du programme, il faut qu'il y ait une forte adhésion à la candidature des uns et des autres. Ce qui justifie, comme vous l'avez dit, le plus grand indicateur, c'est d'abord le programme. Nous avons des candidats qui sont à la conquête du fauteuil occupé aujourd'hui par le président actuel. Et le président actuel s'est bas pour conserver son fauteuil. Son programme, il est connu. Il est en train de travailler pour la continuité de son programme qu'il a déjà commencé avec l'Union sacrée. Et ceux qui viennent, viennent avec un projet qu'ils soumettent aux Congolais d'apprécier. Donc, j'ai dit que chacun devra faire le choix entre la continuité du programme qui a été déjà déclenché par Tshisekedi et le programme qui est présenté par d'autres candidats qui, malheureusement, on n'arrive pas à entrer dans les contenus de ces programmes-là. Parce que tout ce que moi je vois, c'est du populisme. Partout il passe. Mais le programme en question. Le programme, tous les Congolais qui viennent là, personne n'arrive à cerner le véritable programme des candidats. Par contre, le candidat Tshisekedi, tout le monde a déjà vu ce qu'il est capable de faire. Tout le monde a vu ce qu'il a déjà fait. Tout le monde voit ce qu'il est encore capable de faire. Si nous lui accordons un second mandat. Donc, nous sommes à ce stade-là. Et moi, en tant que membre de l'Union sacrée, je travaille à offrir au président de la République un second mandat. Et appeler tous ceux qui soutiennent ma candidature à pouvoir porter leur choix sur le candidat numéro 20, Félix-Antoine Sérém-Tchilom. Mais alors, par rapport, il y a PIC, O, Yotouzou, Yokaïzou, c'est lancé entre ma candidat. Mais est-ce que vraiment la population congolaise aussi en a besoin ? Madame, vous savez, pendant la période électorale, c'est le genre de discours qui sont généralement ténus. Il y a ceux qui battent campagne pour leur élection. Et au même moment, ils battent la contre-campagne pour d'autres candidats. Par exemple, le camp Katumbi est en train de faire la contre-campagne du camp Tshisekedi. Ce qui est normal. Le camp Fayoulou est en train de faire la contre-campagne pour Tshisekedi. Tshisekedi, ne les prenez pas dans la peau du président. Il faut les prendre aussi dans la peau du candidat. Qui est dans... Qui a eu un mandat. Effectivement, mais qui sollicite un second mandat. Là, il n'est pas en train de battre campagne comme président. Il bat campagne comme candidat au même titre que les autres. Il a droit aux mêmes avantages, aux mêmes devoirs que les autres candidats présidents de la République qui ont tous payé les 64 000 dollars. Donc, ne lui tenez pas rigueur s'il fait la contre-campagne des autres candidats aussi. Qui ont présenté... Pas d'autres candidats, M. Tshisekedi. Et m'ébite sur vous l'envoie, d'avoir moins d'informations. Il n'est fait que le contre-campagne d'un seul candidat. Non, c'est vous qui dites un seul candidat. Un seul candidat. Il n'a pas cité les noms d'un seul candidat. Il dit ne votez pas. Non, il les cite même. Non. Il dit, il parle des candidats des étrangers. Mais nous aussi, nous avons eu à le dire, des candidats des étrangers ici. Il n'y a pas que Tshisekedi qui parle des candidats des étrangers. Nous considérons... Mais quand il dit qu'il n'a pas de laissons à recevoir, c'est lui qui a même dirigé du Katanga. Mais justement, comment vous pouvez avoir des... Donc ça veut dire qu'à citer Komba Moutou déjà, parce qu'on sait déjà que c'est Moïse Katung. Non, mais... Nous sommes en période électorale, c'est la campagne et la contre-campagne. Il n'attaque pas Fayoulou. J'ai dit, nous sommes en période de campagne électorale. Donc, on choisit qui on veut s'attaquer. Et on attaque en rapport avec... Mais est-ce qu'on a besoin de ça ? Nous sommes en campagne électorale, je vous rappelle. C'est ça la campagne électorale. Ce qui est mauvais, c'est quoi ? Ce qui est mauvais, ce sont des attaques personnelles. Qui touchent à la dignité des uns et des autres. Mais on ne peut pas condamner des attaques démocratiques. Qui sont le fruit de la lutte électorale. On ne peut pas. Voilà, celui-là vient pour dire, Tshisekedi a fait ceci, il a volé l'argent des Congolais. Voilà, lui a le droit de dire tout ce qu'il veut. Et Tshisekedi, en tant que candidat, n'a pas le droit parce qu'il est président de la République. Non, Tshisekedi est un candidat au même titre que les autres candidats. Il doit s'attaquer aussi aux autres. Il s'attaque à eux. Tout ce qu'on dit de lui, c'est faux. Qu'est-ce qu'il a fait exactement, le président Félix-en-Plan Tshisekedi ? Ce n'est pas à moi ici de vous dire ce qu'il a fait. Vous savez ce qu'il a fait. Vous êtes journaliste. Quoi ? Vous êtes journaliste. Je représente la population en Congolais. Vous savez tout ce qu'il a fait. Tshisekedi, il a amené les budgets de l'État de 4 milliards à 16 milliards de dollars. Le matelas des devises de 800 millions à pratiquement 5 milliards de dollars. La gratuité de l'enseignement qui n'était pas effective dans ces pays est devenue effective. Les enseignants aujourd'hui sont pris en compte. Les infrastructures routières, les hôpitaux qui sont en train d'être construits dans ces pays. les programmes de développement de 145 territoires, des écoles qui sont construites. Mama Emo que vous connaissez aujourd'hui n'existait pas à l'époque. Il y a beaucoup de choses que Tshisekedi a fait et il continue à faire. Voilà. Donc, j'ai dit, lorsque d'autres candidats disent que Tshisekedi n'a rien fait, c'est parce qu'ils vont, ils sont simplement en train de convoiter le poste du président. Et c'est un discours qui est au même moment malhonnête, mais aussi normal, parce que nous sommes en période électorale. Mais ceux qui disent que Tshisekedi n'a rien fait, ils ont travaillé avec Tshisekedi, au gouvernement de l'Union sacrée. Ils ont eu des portefeuilles, notamment les transports. Il faut d'abord qu'ils nous disent, leur ministre qui était au transport, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant le moment qu'ils ont passé au gouvernement. Quand on dit que le Congo n'a pas d'avion, mais qui était le ministre des Transports ? Nous lui rendons hommage, il est décédé. Il a quitté le gouvernement un peu plus tôt, il est chez Rébien au Kende. Qui était ministre des Transports ? Ministre d'ensemble. Qui était ministre du plan ? Mwendo Simba. Ils doivent nous donner des bilans d'ensemble au sein du gouvernement de l'Union sacrée. Le ministre de l'enseignement, Nzangui Moindo, encore chez eux. Donc, ils ont eu autant de milagres. Mais qui sont les gens à l'Union sacrée, déjà ? Moindo Zani. Mais ils étaient tous à l'Union sacrée et ils ont décidé de partir. Mais lui, il est resté. Non, mais il est resté par conviction, il est resté. Donc, j'ai dit, lorsqu'ils veulent faire le bilan du secrédit, ils doivent aussi faire un bilan sectoriel parce qu'ils ont occupé certains postes au sein du gouvernement. Voilà. Mais est-ce qu'il y a un bilan de l'Union sacrée pour exprimer le plan de l'Union sacrée ? Justement, pour la gestion, on a beaucoup de régimes où on a travaillé. Il est un bilan de l'Union sacrée. Il parle de l'Union sacrée ? Il parle de la gestion avec Kabila ? pas. Non, je ne crois pas. Il faut dire ici que tout le monde au sein de l'Union Sacrée n'a pas les mêmes aptitudes et les mêmes attitudes, mais aussi n'a pas les mêmes compétences selon les postes Bazar occupés. Je ne dis pas que l'Union Sacrée, c'est un club des anges. Je ne dis pas que l'Union Sacrée, c'est un rassemblement des saints. Pas du tout. Mais la preuve est que l'Union Sacrée, en deux ans seulement de sa mise en œuvre, a produit des résultats que la coalition FCCH n'avait pas du tout produit, que les régimes précédents n'avaient pas du tout produit. En deux ans, le Congo a connu un boom dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Justement, dans tous les secteurs, le Congo a connu un boom, un débit de changement, de transformation dans tous les secteurs. Mais alors, parmi les ministres de l'Union Soutou, les régimes de l'Union, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail, il n'y a pas vraiment d'excellents. Parmi les ministres de l'Union Soutou. Non, l'action du gouvernement est une action commune. Oui, il n'y a pas de vision de la chef de l'État. Il n'y a pas de vision de la chef de l'État, parce que la vision du chef de l'État, ce n'est pas une vision sectorielle seulement. C'est une vision globale sur les Congo. Ça touche à la diplomatie, ça touche au commerce extérieur, ça touche aux infrastructures, ça touche à la qualité de l'enseignement, ça touche à tous les secteurs, ça touche à l'industrie. Donc, on ne peut pas, de manière isolée, commencer à coter le milieu et ceux qui n'ont pas bien travaillé, dans la mesure où la personne qui sait, avec objectivité évaluer l'action de chaque ministre, en rapport avec l'ordonnance qui leur confie des attributions au sein du gouvernement, cette personne, c'est le Premier ministre, cette personne, c'est le Président de la République. Dès lors que le Président les a maintenus en fonction, dès lors qu'il a procédé à un rémaniement, il a maintenu ce qui était là, je pense que le Président est satisfait du travail que chacun d'entre eux aille à faire. Donc, il ne revient pas à moi de pouvoir les côtés pour dire, celui-ci a très bien travaillé, l'autre n'a pas très bien travaillé. En tant que politicien, je parle au nom du gouvernement, je suis communicateur de l'Union sacrée, je parle non pas au nom d'un individu, je parle au nom du groupe, je parle au nom de l'Union sacrée. Donc, je considère que le Président trouve le travail de ministre satisfaisant, voilà pourquoi ils sont tous là jusqu'à ce que nous aurons à avoir des nouvelles élections et nouveaux gouvernements. Tant ministre à Défense, Ponaio, ça va lui aussi de son côté, pendant que certaines cités, les alliés à l'est du pays, ils sont toujours entre le maître du 2023. Omani, le problème avec notre pays, c'est que la question de paix ne dépend pas que de nous exclusivement. Si la question de paix et de sécurité ne dépendait que de nous, en ce moment, il y aurait déjà la sécurité dans tous les coins du Congo. Mais cette question dépend aussi de la volonté des pays voisins, mais aussi de la communauté internationale. Parce que le Congo est victime d'un complot. Nous le disons tous les jours, le Congo est victime d'un complot. Il n'y a que les Congolais qui ne comprennent pas que le Congo est victime d'un complot. Tout le monde sait, le complot est grand. Vous avez vu la sortie médiatique de Kagame qui disait qu'il y a une partie du Rwanda au Congo. Et que le Rwanda doit récupérer son territoire. Dans tous les sommets, nous sommes allés chercher l'EAC. Vous voyez comment ils se sont comportés. Et le complot est un complot à haute échelle. Donc, aujourd'hui, les Congolais devraient ne pas regarder les individus qui se succèdent au poste de commandement au sein du gouvernement, mais ils devraient voir la question dans sa globalité. On peut changer des ministres autant des fois. On peut changer des gouvernements autant des fois. Si la volonté de nos voisins, si la volonté de la communauté internationale est de balkaniser les Congos, nous traiterons tous nos ministres d'incompétents. On va les changer cinq fois, six fois, dix fois. Vous aurez le même discours. Non pas parce que c'est Jean-Pierre Bemba, non pas parce que c'est Félix Chisekedi, mais ce sera tous les Congolais qui vont se succéder. Si les plans demeurent, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est défaire les plans des Occidentaux. C'est la meilleure stratégie, c'est ça ? Notre approche aujourd'hui, c'est de défaire les plans des Occidentaux, c'est d'anéantir les plans des Occidentaux. Ce n'est pas d'échanger les militaires. Ce n'est pas... Pas d'aller vers l'EAC. Non, mais c'est... En fait, aller vers l'EAC, c'était un des moyens qui nous a permis de comprendre les niveaux aussi d'implication des pays voisins dans la fragilisation de notre pays. On ne saurait pas aller, on n'aurait pas compris les degrés de leur implication et les jeux qu'ils jouent au sein de notre pays. En y allant, nous avons découvert, ah, effectivement, ces gens aussi font les jeux de l'ennemi. Il y a ceux qui disent que Tshiseki, tu dois déclarer la guerre. Ils ont peut-être raison, mais lorsque vous déclarez la guerre, êtes-vous convaincus qu'en allant vers la guerre, tous ces pays qui sont frontaliers vont vous accompagner ou vont se liguer contre vous pour permettre aux Occidentaux d'accomplir leur plan des balkanisations du Congo ? Et une attente qu'est ça ? Ces gens n'attendent que le Congo déclare la guerre au Rwanda pour activer le mécanisme pour dire, ok, nous nous rangeons du côté du Rwanda parce que le Rwanda, c'est le plus faible. Il est attaqué par le Congo, nous défendons le Rwanda. Mais est-ce que vous savez que les Faisons étaient partis vers ces gens-là, vers tous ces gens-là ? Mais justement, j'ai dit qu'il fallait connaître le niveau de leur implication. C'était important. Il a signé également des accords aussi. Mais justement, ces accords clouent ces pays. Les accords signés ne clouent pas les pays qui montrent les degrés de leur complicité. Voilà. C'était une haute politique de la part du Chisekedi qui a permis aujourd'hui que le Congolais sache que même l'EAC n'est pas fiable. Voilà. Nite était l'implication de l'EAC aujourd'hui. On dirait, bon, il faut aller vers l'EAC. On est allé vers l'EAC et les Congolais ont découvert que l'EAC joue les jeux de l'ennemi. Voilà. On a demandé le départ de l'EAC. Depuis le 3, il faut dire aux Congolais que l'EAC a commencé à partir. Et la SADEC qui devrait normalement venir ici ? Non, mais justement, j'ai dit, ce sont des organisations internationales membres de la sous-région. Il fallait travailler avec eux. SADEC, Union africaine, EAC, toutes ces organisations pour voir le niveau de leur fiabilité ou de partenariat que le Congo peut avoir avec le pays voisin. Donc, moi, j'ai dit, il était important de le faire et aux Congolais maintenant de savoir quel est le pays ami du Congo, quel est le pays qui n'est pas ami du Congo. Quel est le pays qui est ami du Congo, d'après vous ? Les Congolais devront eux-mêmes trouver. D'après vous ? Je n'ai pas parlé du Congo, je n'ai pas parlé d'après vous. Non, non. Moi, je suis un acteur politique. Les plus grands, d'abord, ennemi du Congo. Mais vous analysez aussi ? Les plus grands ennemi du Congo, d'abord, c'est le Rwanda. Mais le Rwanda a aussi ses alliés. Ce n'est pas les Congolais eux-mêmes ? Bon, à un certain niveau. Nous avons parlé des pays. Quand on parle des Congolais, les Congolais, ça ne constitue pas un pays. Même s'il y a des Congolais qui sont impliqués, qui travaillent pour l'ennemi, qui, pour 100 dollars, sont prêts à vendre leur pays. Donc voilà, il y a dans tous les pays du monde, ce genre de citoyens qui n'ont aucun sentiment patriotique envers leur pays et qui, pour un rien, peuvent vendre la dignité de leur pays. Alors, une autre question. Pourquoi M. Chris Mukendi a choisi aujourd'hui de postuler ? Oh, ce n'est pas que Chris Mukendi a choisi de postuler. J'ai toujours servi mon pays et je crois que je n'ai pas besoin d'un mandat électif pour servir les Congos. Je l'ai toujours servi. Vous m'avez toujours reçu sur votre plateau de télévision. J'ai toujours défendu les Congolais. J'ai toujours défendu mon pays. Mais il y a des Congolais qui pensent que je devrais le faire au sein des institutions. Ce n'est pas le 21 cas qui vous a attiré un peu ? Je suis de ceux qui militent pour la réduction du train de vie des institutions. Je ne suis pas attiré par cet appât-là. Je crois qu'il y a des Congolais qui servent loyalement leur pays sans tenir compte de ce que le pays peut leur donner. Nous, nous cherchons à offrir au Congo. Je suis de ceux qui cherchent. Il y a deux types de Congolais. Il y a deux types de Congolais. Il y a un état qui se fait gagner au Congo. Il y a un état qui s'est passé au Congo. Il y a eu une état qui s'est passé au Congo. Il y a une état qui se fait qu'il y en a de la état qui s'est passé au Congo au Congo. Le 21 000 dollars, ce n'est pas le coût pour un seul député alors que tous les enseignants pour atteindre 300 $ à salaire t mais ce qu'on a dit qu'on n'a pas payé sur 20 années de l'eau ou bien la lobby sur l'anis slogan angain à l'eau baka ensemble et changeons notre destin ça veut dire que le changement c'est pas la volonté à moutoumoko moni moutoumoro zanamakani se rechanger congo et a très bien mais n'est valable à peine à lingala moussa puis mokou et s'ouvrir et l'onguité au moni donc pour les congo nous avons besoin d'unir nos forces il faut une assemblée nationale bottine daba congolais à réfléchir comme chris moukendi et tous à la ébélék ou baza à réfléchir comme chris moukendi ce qu'on a minoritaire tu rosa la na difficulté à rechanger paradigme ce qu'on a majoritaire facilement tu rechanger paradigme ce qu'on a bientôt réduire le train d'institution il faut tous à la trois cent autres à ko kanisa l'olenge moko faut tous à la trois cent cinquante autres à ko kanisa l'olenge moko ce que tous à l'ikaka cinq ans tous à ko kanisa l'olenge moko ça veut dire que tous à la la chance de a ko changer l'okouana yamonde si kwe zayi ko seng a responsabilité à population à l'oukako identifié ba congolais ou baza ko réfléchir malamou l'okou la chris moukendi à l'oukabango 5 6 7 8 10 300 350 ba constituer majorité baken assemblée nationale pouva changer paradigme sur y bakris moukendi bazar à 20 n'assemblée nationale la situation bako l'ouba obama koko kanisa populace babi no n'énie pas ce que binou n'énie pas ce que binou n'énie pas ce qu'apparemment bo zaga la ma même discours babi no n'énie pas la missa la n'abiso car n'éniez à l'oubaki vous les connaîtrez par leur fouille les députés qui sont en place aujourd'hui vous découvrez bah on a un fouille n'abango namoussala va s'aligner donc bisopé l'okola otoro kota bo kou de découvrir biso nami sala otoro salakouna yango konssyan mboka et pesaki possibilité la mandat est ala de 5 ans po et permettre na kongolegnon so soki député sali moussala malamouté soki président sali moussala malamouté soki batto topona ki na assemblée provinciale moussala malamouté population a joua responsabilité nena ma boko po alo moula ba ouwana akotisaba oua malamou donc c'est la responsabilité de la population aussi non seulement yako loukakouzo mapouta epa yabato ba zwa koyana ango non seulement kon loukaba zwa forage ma pesimino forage bovote moto ma pesimapouta bovote moto alor ke moussala mouta oki nonssa an assemblée nationale eza moussala a forage jute ngana loubaka batto nyon so basa nan loubaka boe ta moussala yabato pesimapouta pedi nan loubaka boe ta moussala ropesa pe sogi posa e zali ba maman ba sengi to ropesa me nago se nga te ba vote nga kona li pouta nan gose nga ba vote nga yi parceke nazali nan makanishi amala mou po nan mboka nazali nga ba valeur nga za kopartajé nga za na expériens kona klingi na partajé nan mboka yango nago se nga ba vote nga yi ba vote nga te kona pesa ki li pouta epui nga ba to baza ropesa mapouta na populasyon nga rloba boe boe bi sabato wana so ki ba lekite lobi ba continue ko ya ropesa mapouta so ki ba za e lute ba continue ko sala ba forage potoyen ba ke ba zain ko sala yango nan pa de manier désintéressé ba nne ko sala yango po ba soulager population po so ki ba lekite ba tikipe ko sala mo sala wana sa veut dire que ba zain ko sala yango po na ko sala achat des consciences la plupart ba zain ko sala yango po nanini po na ko bomba ba in kompetence na bango ba zain ko bomba ba mission oyo ko sio ambo ka epe si député ake ne ko legifere ba to ba zain ko sala yango po hana la plupart ba zain na mayele ya ko legifere te la plupart ba zain na mayele ya ko legifere te la plupart ba zain na mayele ya ko sala la contro la gouvernement te me po na ba bomba faiblesse na bango po na ba bomba ba bomba discour na bango ba bbi kesce il faut faire population il faut to profiter na misère ya population to profiter na pas si ya population population kote unabazana problem nini ah tuye na bango basaki puna babo ngisa mwa nzela na bango epui bayena basaki batu bache bazelo bache na vanzela puna koleka babi ah depite muka sungagi biso awa nzela nga yiko beba me tango akota asamblee nasional esikeende yifasa la nzela ozo mwona yango tolobi boe na population kongolez kandida depite nyonso azopesa yon mbongo ozana nyongo na yeti kovote motote po apesa ki yon li pouta kovote motote po atye foraj na kartye na bino kovote motote po apesa yon kabli akouran paske mwosala wana ezali mwosala na ete ezali mwosala yon gouverneeman bazako sala bongo po ba sala o ba bengi achat de conscience bako tsa bino ba dets moral bo kanisa kye bazan na va kompetens bazan va papa social alor ke asamblee nasional esako na va papa social te asamblee nasional esali pona ba congolais o yu ba yu kou défendre ba circonscription électorale nabango ba yu kou défendre mboka ba yu kou défendre intérêt ya population donc Il y a un lobby qui a une nouvelle classe politique. La nouvelle génération politique. Il faut éduquer la population. Les lots. La plupart sont les Congolais. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas être députés. Ils ne peuvent pas être légiférés. Ils peuvent contrôler le gouvernement. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être députés. Donc, ils vont continuer. Ils ont le 4e cycle électoral. Il y a un 5e, 6e, 7e cycle électoral. Il y a un groupe de Congolais. Et puis, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que la population aura compris. Que mon député est député. Il y a un peu de sa table à couranté. Il y a un peu de défendre l'intérêt de la population. Mais alors, il y a un peu de la population. Je ne sais pas ce qu'il y a dit. Pourquoi il y a un problème ? Pourquoi il y a un problème ? D'abord, il y a un peu d'intégrité. Il y a un peu de souffrir. Il y a un peu de militants un peu de %уки. Il y a un peu d'intégrité. Il y a un peu de niveau y a moralité. Il y a un peu de moralisé. Ça veut dire que l'oukoumga il faut éleil à l'oukoumou. Il faut éleil à l'oukoumou. L'oukoumou. Il faut éleil à l'oukoumou. Si l'ici l'oukoum ou y'a population, ou y'ou, ba memi politique, en tout cas, n'a katia ka niveau. Y'angon ton lebi, il faut l'oukoum a ou y'a dignité, y'a ko pou na bateau ou y'ou, baza ko incarné ba valeur, ou y'a zali vraiment ba valeur y'a changement, ou baza ko kendete, pou na ko kaboula misolo, na ba toilette à Assemblée Nationale, ou baza ko kendete, pou na ko défendre ba intérêt, ba libanais, pou na ko bondi sa, ba congolais, ba ministre la congolais, ou baza ko kendete, pou na ba motion alimentaire, ba pe si mbong ou pa ya libanais, ba pe si mbong ou pa indien, pou na ko y sa ministre de l'économie. Toi zan Assemblée Nationale ba député, ou ba lia ba mbong ou ba libanais, ou ba bongi sa va ministre, n'a katia mo kanabiso. Donc, toi zan a bezo y'a ba to, y'a ko kendete, ka bo moto na ba ngote po na, 1000 dollars, 2000 dollars, ba te ka, lukoum ya mo kanabiso. Donc, Chris Moukendiazali, d'abord, un administratif expérimenté, parce que na sali 20 ans, na salakana parlement pendant 20 ans. Na yebi rouage parlementaire, na yebi, ou ba bengi vote ya loi, initiative ya loi, proposition de loi, na yebi ango, na yebi enquête parlementaire, na yebi contrôle parlementaire, na yebi ba mission parlementaire. Donc, na sali, kapabla, ya ko salamu salawana, na lo lenge e lo ngo bani. Na salako kene ko ye kolate, Chris Moukendiazali kene ko ye kolate, ye ba, bon, ba salakana nengeni, awa, ba bandakandengeni. Eza yabbele, bazo kene ko ye kolate, pou la. Problème na biseza, ke men ba tozo, tozo pesama bo le bakin' Assemblée Nationale, ba yebi a ta, article a tapé mo go la constitution, te, tolo ba yango. Ba ba juga, opportunité a goza la candidat, bon, eeeh, ta ng moussou po ba yembeye na mizi, ba ta ngakombo na ye mingi, kombo e tambo la bi bon, na profiter, le gola ba kongolay, ba yoka nga mingi ba yemba nga pa fali, ba yemba nga pa wera, ba yemba nga pa ferre, jibba ta ngakombo na nga mingi, ba rovote nga yi. Yango le lois Assemblée Nationale nabiso, eza yako ton na ba mécène, ba mécène culturel. So, koti na Assemblée Nationale, ou kouta gaba to ba boaga, boaga kongbo, ba to kaba yemba na mizik. Da toka moa teso, ton moine ba ministre, a zobi na zi moa zaiko, le rola, on diras a la concert. Donc, ce sont des gens que nous avons votés parce que ba ta ngakabara mizik, ba kota gaba boate denu mi kolognyoso, ba kenda gaba concert mi kolognyoso, a le tope si ba ngou, ba fonction a l'Etat parce que ba ta ngakabara koumbo na mingi. Donc, il faut population a luka aeba, ba nani penza, ba zana capacité a ko transformé mbo kanabi so lobi. Il y en a question mouro quand même qui dérange aussi tout le monde à certaines personnes. Ya koulo ba yete, ba candidat, ou surtout la députation, ba zana union sacrée. ba pese si ba ngoubo ba tere kampanye. Alors ba zana, ba zana koukati ba koumbo incapable mme yorba tere kampanye. O moine motula. Ba zana des idées mme, ba zana des idées mme, ba kou laché mme union, ba kité union sacrée. Non, wa nana za ba to, ba ybe lo koukati. Je pense, et puis na zana soutenir ba propos ya secrétaire général y'a eu des pèses. Ou distingue à vous ya. Election ba prépare nango na sank moate. Election ba prépare nango pa zana vision. O ebi ke na 2023 to zana élection. O ba ndi koumilingi la yomoko. Koubo mamwa mme solondam, mme dame, mo di ke fosa la ba affiche, fosa la ba banderole, fosa la ba descente. O zana ba mme solonayo. So ki ozo ken election, e ke ozo tchamote ma na parti politik, sa veut dire ke oza na na ambition te. O mo ni? Donc, bato nyo su basaliko zana mis solo. Y'a la parti politik, en tout cas, na féliciter la parti politik o ba pésibango lakote. Sa montre ke basalaki, bato baza prépare te. Basalaki na vision tamo kote. Po moto hoyo, azali koumilingela, na ba campane ne tiya, candidat deputé national, aurou dépensé pas moins de 50 000 dollars sa campagne en sérieux. Hain? Aurou dépensé pas moins de 50 000 dollars. Yébisanga, iskoko parti politik ni n'esakkapabla lakote sa moutu 50 000 dollars so i ba aligner 500 candidats. So i koumilingela, 50 000 dollars fois 500 candidats et sali combien? 25 millions de dollars. Iskoko parti politik mo n'esakkapabla lakote sa moutu 25 millions de dollars ba gane de campagne? Ou an akkapla na ba candidat deputé nationo. Bo zan na ba candidat deputé provincio. 780 au total. Bah on peut azuli ba pésibango so 25 000 dollars par exemple. fois 780 candidats. Bo zan na ba candidat conseillers municipaux. Bo pésibango pésibango so mbongo. So mbongo a chouzo ou ta wapi. Eza mbongo bo kébo bougi bank central bo kabolé liba parti politik ou bien ou tu wapi. Donc, un candidat sérieux c'est un candidat qui s'est préparé a ebikyo campagne na e e koukouté autant. Mèm bibi e lobbi so n'ho vann a faut autant e koukouté calquile ndak koukoutou e koukouté ou kombien. Mais c'est parce que nous avons une bonne idée. C'est tout ça. Nous avons ces sept communes. On ne peut pas, partout, au même moment, c'est difficile. Nous avons des ministres, des députés, des mandataires, des citoyens congolais, où nous avons une vision de travailler pour nous. Donc, c'est tout à fait normal. Pour nous, nous avons dit que nous avons une idée. C'est normal, nous avons dit que nous avons une idée. Mais nous avons dit que nous avons une idée. Nous avons une campagne pour nous. Nous avons une idée de la crise. Mais aussi, il est constaté que la plupart, les Congolais, qui ont un numéro, qui ont un numéro, qui ont un affiche partout. Il est prouvé, les jours des élections, que vous avez voté, qui ont un candidat président de la République, qui ont un candidat député national, qui ont un député provincial, qui ont un vote, alors que les membres, qui ont un numéro, qui ont un numéro. Donc, ce n'est pas, il y a une assurance que ce sont des banderoles partout, qui ont un affiche partout, qui ont un élu. parce que le nombre est indécis et il y a toujours décider pour voter le candidat. Alors, il y a autre chose, justement, ce sera pour terminer, pour clore cette émission, autre chose par rapport à l'élection. Est-ce que il y aura, effectivement, élection ? Parce que le candidat de la Mbongo, qui a exprimé quand même le pessimisme, Monseigneur Fijan, est-ce qu'il y aura vraiment élection ? Où moni, pas si la n'a 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 pas sa l'an zambé, bas sa l'an zambé, ba sa l'an zambé, a te a ka espoir, moussa l'an zambé a te a ka avenir à malam. Mais ce n'est pas moni, papa Mbongo, ka l'an zambé, et je dis que C'est un homme de Dieu qui a été dit, ou bien... Il y a la doté, il y a la fin, il y a la fin, il y a la fin, il y a la fin. Mais je crois qu'un homme de Dieu ne doit pas tenir ses champs de discours. Élection Rosala parce que le président a signé à l'an zambé a élection d'Azal. Élection Rosala parce que volontaire gouvernement, Zalik, au glissé. Élection, vous allez pas parce que... Bien que vous allez contrôler, Zalik. Contrôler, Zalik. Élection, vous allez 20. Élection, vous allez 20. Vous allez 20. Vous allez 6. 6, ah, ok. Voilà. Donc, élection, il y a dans 14 jours. So qui... Mais ça, il y a un bon mot. Il y a un bon mot. So qui... Jour à vote, il y a un bon mot. Au bureau de vote, il y a un bon mot. Au bout de machine, il y a un athée. Ça veut dire qu'élection, il y a un athée. So qui y a un coup de machine, on athée. Au vote. Donc, bâto bazan ou bâke dô, élection, ça athée, kao. Eza bâto bazan, la candidat, nabangou, bazan, mouna sikow, Félix, si ce qui dit, campagne, athée, athée, les âmes à kasi, athée, 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 athée. Mais, le goa balingaka, éte. Bazan, nabang, athée, athée, le sou sou, pour ce que je vais faire. Donc, c'est un opposant. Il y a l'élection. Mais, maman, il y a un candidat où il y a un opposant où il y a un campagne. Il y a un opposant Si il y a cinq opposants où il y a un campagne, vous attendez ? Opposants, il y a un campagne où il y a un campagne. Vous attendez ? Le député ou le président. Attends, le député où il y a un président. Cinq qui ont un campagne où il y a un campagne. Cinq, où il y a un campagne. Donc, si tu serais de gagner le lobby au-delà, qui n'ont à tricher. Non, mais franchement, disons-nous la vérité. Donc, tu sais que par gagnant, tu sais que des gens qui n'ont gagné l'élection. Moi, je suis entouré de quatre opposants, je crois, ou cinq, je cite quand même, Cet Kikouni, Franck Diongo, Sesanga, c'est tout, je crois. Cinq, non, c'est quatre, effectivement. Alors, avec autour, derrière Moïse Katundi, vous ne trouvez pas qu'il a quand même la chance ici de l'attacher. Mais ils valent quoi politiquement, Cet Kikouni ? Qu'est-ce qu'il vaut ? Il n'a que 300 000 abonnés sur son compte Twitter. C'est un candidat de Twitter. Mais 300 000, il a 300 000, il a un longoli. Il n'y a qu'à ses désabonnés, il n'y a électeurs, il n'y a pas. Parti politique des Arabes. Vous avez le président de la Ligue des Femmes ? Ce sont des aventuriers. Disons-nous la vérité. Même Matatapo n'est pas aventurier. Parti politique des APAS Nini. LGD. Et ils ont un WAPI. Il n'y a pas de député national. Oui, il n'y a pas. Il n'y a pas de député conventionnel. Quelqu'un qui dit qu'il a un rêve pour les Congois, il rêve d'en voter à la Moïse Katundi. Donc, Katundi a un rêve où il est qui, à Matata. Il n'y a pas de temps à dire qu'il Franck Diongo. Ah ! S'il est libre, c'est fait que ce qu'il dit. Il y a un discours qui nous a dit « la Tika qui est » 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 « je n'y a pas de temps à dire » « la Tika » « la Tika » « elle est le poste « la Tika » « est-ce que c'est un peuple ? » le candidat commun, que j'y ai voté. C'est ça. Et ça, c'est bon. Je suis là. Entre motos, le motos est le bon. Ça veut dire que j'y ai n'a pas à ça. Ça veut dire que j'y ai n'a pas à ça. Je n'ai pas à ça. Ça veut dire que j'y ai n'a pas à ça. Ça veut dire que j'ai n'a pas à ça. Et c'est qu'une motos, le candidat est le sacré. Il va y avoir un tel ennemi, il va y avoir un peu à ça. Mais j'y ai n'a pas à ça. Voilà, cette émission est finie. Un mot de la fin. Un mot de la fin, le 20 décembre, le choix est à l'imocco, candidat numéro 20, Félix Antoine Tchisekedi, il faut consolider l'acquis ou la démocratie, l'acquis et le développement. Il faut que le président, il faut que le président, il faut que le président, le président de la dignité, le président de la résilience. Il faut que le président de la dignité, il faut que le président de la dignité, pour qu'ensemble, tout changer, Destin Abisso, Nakati Amboka. Merci, Miki. Merci à vous aussi, M. Chris Moukengu, de nous avoir reçus chez vous. Merci. Chez les députés, la Bitaloukoua. Chez les candidats. Chez les candidats députés. Merci. On peut se mettre sous la chanson, on ne sait jamais. Nandimi, 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 Nandimi. En toute humilité. Cette émission est finie. Abonnez-vous, c'est votre chaîne, comme une télévision. Nous sommes là pour vous. Partagez cette émission, laissez-nous un j'aime. et pourquoi ne pas nous laisser vos questions aussi, vos coéquipations. Nous sommes là pour vous. Au revoir. Lesquelles là ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501